Château Aubryon 1959, magnifique bouquet, j'adore le vin français, tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français, c'est une langue merveilleuse. Reste cool, sur la chaîne Aslaïgaï. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de tas de mer, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soin, j'adore ça. On va clasher, c'est l'heure du clash de la drague, et puis on a des... C'est vous tous et vous toutes qui arrivez avant minuit. On va dire Romano, on va dire Romano. Merci. Les métalleuses sont pour Romano. Il va gerber du coup. Romano, tu ne pourrais pas être métalleuse, non tu vomis. Ah ouais, mais tu sais que les métalleuses, ça les rendrait ouf sur scène. Ils aimeraient bien. Tiens, je pousse deux, trois hurlements, et après... Et là, tu gerberais sur mon batteur, c'est que je te mets le batteur. Non, c'est pas mal. Mais là, on va passer tout de suite sur Skyrock, c'est parti, au clash de ce lundi soir. Premier clash de la semaine, on y go. Attention, attention, ils sont prêts à draguer, tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. Tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Vous avez un beau jingle, j'aimerais bien avoir un beau jingle. Mais on t'en fera un. Pourquoi j'ai pas un jingle avec le meilleur ? Attends, t'en as plein, ça dit dit full. Bah j'ai pas le plus grand séducteur du monde, tout ça là. Ah bah alors, pourquoi ? J'ai pas le plus grand séducteur du monde. Bah parce que c'est de l'autre. Le matin, t'as, ça. De l'univers. Ah si, le matin, t'en as eu plein. Le matin, j'ai du gole tout pourri qui dit que mon nez fait 18 centimètres. Non, mais il y en a eu où t'étais un homme extraordinaire, tout ça là, avec surpuissance. Oui, c'est vrai, c'est moi qui les ai faits. Ouais, ouais, mais ils étaient bien. Tout s'explique. Bon allez, les deux clashers, c'est parti, vous êtes prêts ? Ouais, ouais, ouais. Eh bah, nous aussi, on est prêts. On est prêts à vous écouter, à vous admirer. Et on est prêts à voter pour vous. Mais qui sera le meilleur ce soir ? Qui sera le meilleur pour ce début ? Eh bah, il va falloir voter Romano comme vendredi, mes amours. J'espère qu'il continue sur notre lancée. Pas trop tard pour séduire les familles. C'est vrai que plus l'heure avance, plus la difficulté augmente. Et ça, j'aime bien vous voir un petit peu vous démener dans toutes les situations. Ah, il n'y a pas d'heure pour en serrer de la famille, t'inquiète. Oh, merci Cédric. Bon, on va chez qui ? On va découvrir ta méthode en direct. Donc, tu appelles la famille, on découvre ta méthode. J'ai Jean-Michel. On fera pareil avec toi Romano. J'ai 13. On découvre la méthode en direct dans le coup de fil. C'est la méthode de la machine. La méthode de la machine. Ouais, t'inquiète, tu vas voir. Putain, ça promet, ça tiens. La machine à laver ? Non, non. Tu verras. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, laissez le faire. Laissez lui faire sa méthode. Donc, on appelle des familles au hasard dans toute la France. Vous pouvez même nous laisser du numéro si vous voulez qu'on appelle quelqu'un que vous connaissez. Qui est une bonne numéro. Qu'on aime bien quelqu'un de séduisant. C'est quand même du lourd pour nos deux dragueurs, nos deux clasheurs de ce soir. Et je fais un gros big up à Abel qui m'envoie la méthode par mail. Il est possible que je retourne chier, moi. Encore ? Ah, mais j'ai mis du chorizo. Mais arrête de manger du chorizo. Ouais, mais putain, c'est trop bon à manger. Est-ce que tu veux de cette très bonne charcuterie qui s'appelle la Pianata Picante ? Ouais, mais ça me fait le même truc au cul, quoi. Allo, c'est qui ? Blague ou quoi ? Allo, Christian ? Allo, Christian ? Allo, allo. Ouais, Christian, comment vas-tu ? Oui, c'est qui, l'appareil ? Eh ben, c'est Michel. Eh ben ? C'est Mich... Mais t'as la gueule, toi. Non, mais j'écoute. Eh, il faut pas parler sur mon appel. Parle. Allo, Christian, excuse-moi, tu m'entends ? Oui, je t'entends. T'es en train de calmer un ami, là, qui parle en même temps que moi. Je t'appelais parce que, ce soir, j'aurais bien aimé voir ta femme. Michel. Ouais, Michel, la machine. On m'appelle la machine à sexe. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu peux me passer ta femme ? Il n'y a pas de méthode. Le bourrineur. Ouais, le bourrineur, aussi, on m'appelle comme ça. Bon, tu veux me passer ta femme, histoire que je m'occupe d'elle, ce soir ? Oui, pas de problème. Allez, merci, j'arrive, de façon. Ouais, d'accord. Tu me la passes ? Ouais. Merci, Christian. Ce soir, je vais m'occuper d'elle. Mon pote, tu vas t'en souvenir. C'est Christian. Ouais. Je te ferai une petite démo, si tu veux, tu pourras regarder, à la limite. Ouais, ok. Tu veux que je passe directement ? Ouais, c'est ça. Tu veux que je vienne ? C'est qui à l'appareil ? Hein ? C'est qui à l'appareil ? Bah, je sais, c'est Michel. Michel, la machine. Moi, je suis Jackie, moi. Bah, si tu veux. Jackie et Michel. Jackie et Michel, on peut faire un... Jackie et Michel, mais oui, t'es capable. On peut se faire un petit truc ensemble, si tu veux. Genre, on prend ta femme tous les deux, on lui fait l'amour toute la nuit, puis après, elle nous dira lequel des deux est le meilleur niqueur. Voilà, c'est ça, mon gars. Ah bah, écoute, j'arrive, alors. Voilà, ok. Eh, je sens que ça te fait plaisir que je vienne. Ouais, tout à fait, mon petit père. Tu pourrais que je te fasse l'amour à toi aussi ? Ouais, oui, tout à fait. Allez, allez. Mais ta gueule, toi. Non, mais j'écoute. Allô ? Laisse-moi te dire. Bon, Christian, j'arrive, d'accord ? Ouais, mon petit père. Je m'occupe d'un pote et j'arrive tout de suite, d'accord ? D'accord, je m'occupe d'un pote en plus. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, mais non, mais non, le pote, il n'est pas d'accord. Excuse-moi, mon bon Christian, alias Jackie de Jackie et Michel. Christian, tu sais, 2016, il faut s'ouvrir un petit peu, sexuellement, par exemple. Ouais, ouais. Il faut être open. Ah, bah oui, oui. Bah, prépare tes fesses, tiens, je vais m'occuper d'Etienne d'abord. Avant de m'occuper de ta femme, je m'occupe de toi, d'accord ? Eh, bah justement, j'ai besoin de me curer une danse, ça tombe bien. Ah, bah, nickel, j'arrive. À tout de suite. Avec ta petite bite. Eh, je vais te la foutre dans la bouche, tu verras, tu n'arriveras plus à parler. C'est vrai, oh, bah merde. Si je te la laisse sur le nez, tu aurais l'impression qu'il y a une coupure d'électricité chez toi. En plus, t'es un comique. Eh, tu sais quoi, j'arrive, mon chéri, je crois que toi et moi, on va s'éclater tous les deux. Ouais, ouais, ouais. À tout de suite, prépare tes fesses, j'arrive. Ouais, ouais, ouais. À tout de suite, bisous. Et voilà. Et voilà, bah oui. Il y a le feeling, là, tu vois. Ah, grave. Il y a le feeling avec Christian. Il y a le feeling, il prend pour un coup. C'est ça. Non, mais toi. Non, mais, Christian, t'es sympa, en tout cas. Moi, je t'aime bien. Bon, j'arrive à tout de suite, mon chéri, avec mes comptes, avec mon pote et j'arrive. Continue, continue son cirque. Salut, Christian. Alors, une petite question, Cédric, censé être désagréable. Non, mais est-ce que tu vas poser la même question que moi ? Alors, attends, je la mets sur une feuille, Romano, et tu me dis si c'est la même. Est-ce que le dernier mot commence par un M ? Euh, oui. Alors. Ah, écris. Juste, j'écris un truc pour Romano, et après, Marie ou Samy. On va comparer les questions. Alors, voilà, qu'est-ce que tu veux demander à Cédric ? Mais, Cédric, concrètement, c'est quoi ta méthode ? C'est ça ! Bravo ! Qu'est-ce que j'ai écrit sur mon papier ? Tu as écrit exactement pareil. C'est quoi la méthode ? C'est quoi ta méthode ? C'est la méthode de la machine, on m'appelle la machine de baise. Non, mais tu as un surnom, c'est tout ? Oui, je voulais faire mes preuves avec la famille. Alors, moi, ma méthode, c'est que je m'appelle Jean-Louis du cul. C'est joli. Et tu m'as cassé du cul. Écoute, tu sais ce que tu fais ? Je te donnerai l'adresse mail de l'auditeur qui nous envoie, tu lui diras que ça a la méthode. Eh bien, oui, donne-la-moi, je vais lui envoyer un message pour lui dire merci. Pas de souci. Je vais t'avoir envoyé cette technique. Tu y vas, Romano, à toi. On va découvrir ta méthode aussi en direct. Attends, que je m'en souvienne. Attends, merde. Ok. Non, mais regarde si Callaghan, il t'a pas envoyé une petite méthode. Non, non, mais c'est bon, je n'ai une. Ah, ça y est, il l'a retrouvé. Parce que le mec, il galère tellement qu'il a besoin de Callaghan pour des méthodes. Tu as besoin d'Appel ou Adèle ? Non, moi, je prends tout le monde, moi. Mais c'est bien de faire partie de tout le monde. Moi aussi, je prends tout le monde. Ah, tu vois, tout le monde prend tout le monde. Tout le monde se prend. Tout le monde se prend sur Skype. Et ça, c'est bon, ça. Bon, lui, il sonne, il sonne, il sonne. Je l'ai dit, c'est tard. Il faut leur laisser le temps d'arriver au téléphone. Limite de sortir du lit. Arrêtez, il va encore se plaindre l'autre. Il va dire ça, ne décroche pas. Il va faire la victime. Allô ? Ah, allô ? Tu vois ? Eh bien, non. Allô ? Allô, oui ? Oui ? Luc. C'est Luc ? C'est qui ? Eh bien, c'est Jean-Louis à l'appareil. Comment vas-tu ? C'est Jean-Louis. Oui, c'est Jean-Louis. Dis voir, là, je t'appelle. Et t'as encore la télé, toi, chez toi ? Ah. Luc ? Oui ? Ta télé, elle marche ? Oui, mais vous êtes qui ? Je m'appelle Jean-Louis, là. Je suis un voisin, j'habite au bout de la rue. Oui ? Oui. Et en fait, ta télé, elle marche ou pas, toi ? Oui, oui. Ah, ben, mets-lui des chaussures ? Bah, oui. Ah, bah, oui. Parce qu'après, elle voit vraiment les pieds sales. Ok, ouais. Bah, oui, quand tu marches pieds nu, t'as des pieds sales. Non, mais je rigole. Je voulais te dire. Moi, ma télé, elle marche plus. Là, je me fais un peu chier. Je me suis dit, tiens, je vais aller niquer la femme de Luc. Voilà, ouais. Bah, voilà, donc j'arrive dans 5 minutes, c'était pour te prévenir. Voilà, ok. Vu que la télé marche, toi, tu la regardes. Elle est bien dans des chaussures. Oui, ou tu lui cours après, elle se déplace. Dans ce temps-là, je nique ta femme. Voilà. Ah, ben, voilà. Ah, ben, je vais bien l'attraper dans tous les coins de la baraque, ça va être nickel. Voilà. Bah, je suis là dans 5 minutes, mon chéri. Salut. Ah, tout de suite, bisous. Eh, ben, voilà. Non, mais écoutez, pour un premier tour, on peut le dire, c'est pas mal. Vous êtes pas mal, tous les deux. Moi, je suis allumé. Ah, mais moi, je ne suis pas de ma gueule, hein. Contrairement à l'autre de Cédric. Non, ben, non, pas du tout. Sérieux ? On va à un deuxième tour. Allez, vas-y. Il va partir mettre des chaussures à sa télé. Il va partir prendre une paire de pompe. Eh, c'est ce soir que la télé, elle coupe. Ben oui. À minuit, si vous avez une antenne râteau, vous n'avez plus de télé. Sauf si vous avez... Ouais, de toute façon, ça coupe, oui, c'est vrai. Si vous avez une antenne râteau, plus de télé. Nulle pas. Plus de télé, coupez la télé. Et demain, si vous n'avez pas le bon décodeur ou la bonne télé, vous n'avez plus de télé, non plus. Plus de télé du tout. Mais Skyrock n'arrêtera pas d'émettre. Donc, Skyrock, on reste là, tout va bien. Vous pouvez continuer à écouter Skyrock avec notre son HD dans toute la France. Pas besoin de décodeur. High Definition, c'est le son de Skyrock. Pas besoin de décodeur, sauf qu'au 15 gigueux. Ouais, c'est ça. Oh, il était beau, celui-là. On n'avait pas branché, là. Allez, on va chez qui, là ? Bon, les deuxièmes et derniers tours, il faut tout donner, là. Cédric, à toi. Allô, Patrick. Allô, Patrick. Absolument, oui. Bonsoir, comment vas-tu, Patrick ? Oui, absolument. Ça va ? Oui. Ouais, bah, nickel. Dis-moi, je t'appuie, parce que ce soir, j'aurais bien aimé voir ta femme. Ah, bouge pas. Ah, merci. Oh, lui, t'as refusé. Toi, t'as un mec cool. Oh, lui, il est cool. Ah, t'es cool, toi. Ah, soir, je vais m'occuper d'elle, mon pote, je peux te dire que... Te connaissant, Cédric, j'aimerais pas être à sa place. Allô, allô ? Oui, ma chérie, comment vas-tu ? Ça va ? Ouais, bah, nickel. Dis-moi, je t'appuie, parce que j'ai des potes, là, depuis ce week-end, ils arrêtent pas de m'appeler la machine à baise. Et puis, ben, ce soir, j'aurais bien aimé essayer avec toi, voir ce que t'en pensais, toi. Et vous avez rien d'autre à foutre que de faire chier les gens à sorci ? Bah, je viens de demander à Patrick. Patrick, il m'a dit qu'il était d'accord. Et vous êtes qui ? Bah, je suis Michel. Michel la machine, on m'appelle. Michel la machine, bah, je t'emmerde. Bah, je peux venir à la maison ? Bah, t'as gueule, tu m'emmerdes avec tes conneries. Je voudrais te faire l'amour, attends, c'est plutôt sympa. Plain, attends. Eh, ben, voilà, je mets sa phrase. Non, mais là aussi, t'as serré, non ? Non, là, j'ai pas serré, mais je peux te rappeler. Ah, mais moi, tu as serré. Rappel ? Ouais, rappel, ouais. Il y a un peu de serrage, là. Si tu veux, bon. Je sens qu'il y a moyen de faire un truc. Voilà, il y a même un triple serrage. Ah, ben, attends. Il a parlé à deux personnes. Ouais, c'est intéressant. Même le chien, tout le monde. Alors, Cédric, le rappel, il est pour toi, là. Et après, on file chez le dernier coup de fil de Robano. Non, moi, Patrick. Et après, vous voterez. Est-ce que tu as bien fait de prendre un rappel, Cédric ? Ouais, passe-toi. Allô ? Allô, chérie, ça a coupé. Voilà. Oh, putain. Eh bien, tu l'as pas bien fait. Ça a coupé. Tu as des visions, tu es un peu une voyante. T'as vu un peu ? Cédric, la voyante. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Allez, Robano. Tiens, Kalagan, Michel, la machine est déréglée. Gros porf. Mais ta gueule, Kalagan, je te baise. Et hop là. Kalagan, président de la team Romano de Calvados. Quoi, un des membres fondateurs. Je ne peux pas faire de jaloux, parce qu'il y en a d'autres. Allô ? Patrick. Allô, Patrick. Ah, il n'a pas parlé. Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, absolument. Oui. C'était Patrick. Patrick. Ah, putain, ce serait extraordinaire qu'un jour on appelle et on tombe sur lui. Ah, bah là, tu serres direct. Ah, lui. Il me manque. C'est magique, il me manque. Watsang, il est avec nous tous les soirs, dans les doubles à peine, on le retrouve, Patrick. Ah, bah tu sais, j'aimerais bien qu'on l'ait à nouveau pour prendre un peu des nouvelles, tu vois. Pour que le mec nous racontait sa vie, quand même. Pour qu'il dise encore des petits mots d'amour. Il faut qu'il tente. Par exemple. Ah. Non, je le... Ah, oui, Patrick. Patrick, on l'a quand même suivi en Thalasso. Ah, putain, ouais, les aventures en Thalasso. La rencontrer avec sa meuf. Patrick, beau gosse. Le labagon Patrick. C'est la ligne de Michel et Marie Flamand. On est Michel et Marie Flamand. A priori, c'est la joie chez elle. Joie et bonheur. C'est clair. Joie et bonheur à tous les étages. Éclate garantie. Éclate totale. Je dirais même plus, mon nom, Manon. Alors, c'est pas le tout, mais je vais commencer à me plaindre. On va chez Paul. Allez, on va chez Paul. On va faire caca. Tu pourrais lui demander, tiens, toi. Ah, ouais. Allô, Paul ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Ben, ça va. Ça va... C'est qui, c'est qui à l'appareil ? C'est Jean-Louis, du bout de la rue. Ah, oui ? Ah, oui. Oui, oui. Je voulais te demander, d'y voir, est-ce que ta télé, elle marche, toi ? Ah, oui ? Ah, ben, il faut lui mettre des chaussures. Ben, non, moi, elle a tout le temps marché. Oh, ouais. Mais sans chaussures. Non, mais t'as raison. Tant qu'elle sent pas des pieds. Bon, d'y voir, je t'appelais, là, pour... T'es tout seul, là, Barak, là ? Oui. Oui. Je peux passer te voir, là ? Oui. Parce que moi, j'ai plus la télé, du coup. Ah, ben, oui, parce que je sais pas, avec ce passage, la TNT, HD, machin, là, on comprends rien. On est tout perdu dans la maison. Perdu. Ah, bon ? Ah, oui. Donc, je vais passer à la baraque d'ici 7-10 minutes, là. Eh, ben, d'accord. Oui, et puis, à la limite, on pourra se faire un petit câlin. D'accord. Je dormirai avec toi. Oui. Ah, je touche sur le zizi. Comme à la belle époque. D'accord. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Ah, ben, Polo, j'arrive. Eh, ben, viens, là. Ah, ben, nickel. Je te remercie. D'accord. Ah, tout de suite, gros bisous, mon Polo. Oui. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bah, bah, bah. Wow. Ah, oui, j'ai été mollo, parce que je pense à certains âges. Ouais, ouais, ouais. Au moins la soixantaine, Polo, mais... Ouais, sympa comme tout. La soixantaine vigoureuse. Ah, ouais. Je pense que si t'étais pas loin, vraiment, tu seras là, il t'aurait accueilli, le mec. Ah, ouais, non, mais c'est clair. Il a été avec lui, il a été avec lui. Il faut peut-être le rappeler qu'il n'attend pas, le pauvre. T'es, t'as préparé à manger, tout ça, j'ai en pas de calme. Peut-être qu'il est en train de se laver le gizi. Ouais, peut-être, ouais. Je vais tirer un coup, j'ai pas tiré un coup depuis 9,90. Ah, ouais, mais quand même. Ah, bah, j'ai une bique, mais alors, pouf. Ah, ouais, ça va exploser, quoi. Bon, c'est parti pour les votes, il est 23h01 pile. Ah, ouais, déjà, allez-y. 41759 Skyrock.fm Et sur l'appli, vous laissez vos messages avec écrit Cédric dessus. Ouais, ouais, ouais. Il y a écrit Romano dessus en fonction de celui-ci. Oh, voyez que Romano, ça ira bien. Non, Cédric, c'est plus facile à écrire. Bon, bah, c'était pas mal pour un lundi. Allez, ce soir, la machine est en marche. Allez, on vote Cédric, C-E-D-R-U-C. Deux appels, deux serrages dans la team Romano. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Et je fais un premier big up à Vladimir qui est en train d'insulter Kalagan depuis tout à l'heure. Ah, et ça insulte entre eux. C'est bien, les teams, ça insulte entre eux. Attention, ça vote pour Cédric de la part de la MIF. C'est Ehren qui vote pour Romano. Romano, vive Romano, il faut voter Romano. Allez, votez Romano. Allez-y, votez, votez, votez. Qui va gagner ? Qui sera le meilleur ? Résultat, juste après Major Lazer. Les résultats... Ah bah, oui, c'est trop tard pour les votes, mais j'ai les résultats du clash de la drague. Alors ? Les résultats qui viennent de tomber. Vla dada ! Mais qui a gagné le clash de ce soir ? Cédric, tu as gagné lundi dernier. Lundi, c'est ton jour. Ouais, j'espère. Je sais pas, je le sens comme ça, moi. Non, mais de toute façon, dernièrement, il a gagné tous les jours. Non. Pas vendredi dernier. Non, non, mais là... Bon, la semaine dernière, ça a été un peu mieux. J'ai remonté la pente, j'ai gagné deux fois sur trois. Mais les semaines d'avant, il avait gagné des lundis, des mercredis, des vendredis. Ça m'a bien fait chier. Un peu de truque. Il n'avait pas gagné vendredi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais, eh ouais. Espèce d'enfoiré. Je tiens les comptes, ça vous voit que je suis l'arbitre et que je suis sérieux quand même comme arbitre. Il faudrait des gars comme moi pour arbitrer l'euro, là. Ouais, ça dépend des semaines, ouais. Bon, ils ne sont pas appelés encore. Non, pas encore. Bizarre, bizarre. Bon, alors les résultats du clash. 57% pour qui ? Pour Cédric. Ah, j'aimerais bien, ouais. Pour Romano. Histoire de bien commencer la semaine, tu vois. Eh bien, pour bien démarrer la semaine, Cédric, tu fais 57% des voix. Et tu gagnes donc ce clash. Que se passe-t-il ? Ah, putain, c'est quoi cette merde encore ? Ah, il y a une erreur. Non, 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 c'est Romano qui vient. Ah, je m'étais trompé de sens pour la fiche, pardon. Romano fait 57% des voix, c'est ça, Momo ? Mais si ! Et c'est du 63. Victoire de Romano pour ce soir. Merci pour tous les votes. Merci, Foucher. C'est aussi grâce à toi. Fais voir les votes. Regarde, Cédric. Ah, bah, t'en as moins. T'en as moins, t'en as moins. Ah, bah, ouais, j'en ai moins, là. 43%, même. C'est pas mal. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Je remercie quand même Mathieu Lebel. Vu que tu n'avais pas de méthode et de ta prestation minable. Ah, si, c'est une méthode que j'avais. La méthode de la machine ce soir, Romano, je te le rappelle. Eh ouais, la machine, la Thume Lebel. Le mec s'appelait Michel La Machine. Oui, Michel La Machine. Ne discrédite pas ton adversaire qui a quand même trouvé... Putain, moi, je vais m'appeler Jean-Louis le Grille-Pain. Jean-Louis, tu fais la méthode de Jean-Louis, tu veux la tester mercredi ? Non, mais non. T'as même trop critiqué, ça. Mercredi, rappel à Romano pendant le clash, c'est le mec qui veut faire Jean-Louis le Grille-Pain. Non, mais Cédric, maintenant, on s'en fout, là. Tu sais, c'est terminé, donc t'es plus obligé de mythonner. Bah, je mythonne pas, gros. C'est une méthode que m'envoyait par mail. Oui, non, mais d'accord, mais reconnais que ce n'est pas une méthode. Allez. C'est une méthode, c'est mon surnom. C'est comme ça, je voulais vérifier auprès des familles. C'est comme un sondage, tu vois. D'accord. D'accord. Alors, c'était plus la méthode du sondage, je t'aurais dû présenter ça. Ah non, c'est pas une méthode de sondage. Ou alors la méthode du French test qu'on fait le matin dans le morning. C'est mon surnom, tu vois. Aussi, ouais. On m'appelle la machine de l'aise. En tout cas, merci à toute la team Romano, ça fait bien plaisir. On reprend la coupe encore une fois. Ah, putain, on remonte la pente et ça fait du bien. Merci avant. On verra mercredi, la machine, pardon, Cédric n'a pas... Ah non. N'a pas dit son dernier mot pour cette semaine. Oh bah non, t'inquiète pas. Allez, vendredi, Clash de la Drake à suivre. Et mercredi aussi. Mais mercredi, oui, c'est vrai. Ah, t'arrives. Ah ouais, ouais. Monsieur l'arbitre, tu es déphasé ? Mais mercredi. Déboussolé ? Non, je suis ébloui par le score de Romano, quand même 57%. Je m'attendais pas à ça. Ah. Bah, je crois que lui non plus. Il s'attendait à plus, lui. Je t'ai sûr. Ah, il n'a jamais assez. Ah, ça va bien ? Non, non, mais là, franchement, en ce moment, là, franchement, 57, ça va. Ah, c'est pas mal. De toute façon, il suffit de gagner. Oui, oui. Allez, dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire ? On écoute SCH, tiens, j'avais promis, on se met le son d'SCH dans moins d'une minute. Sous-titrage ST' 501.